alors avant de commencer à parler de la correction des couleurs et des et des plages tonales deux mots sur ce que vous avez ici au niveau des calques donc comme je disais dans l'introduction lorsque vous importez vous exportez pardon au format psd dans argentis ou lorsque vous choisissez d'en virer les paramètres vous permettant de sortir les différents passes rendus vous allez pouvoir exploiter ces différents canaux en fait pour pour travailler de manière sélective sur sur votre image alors pour détailler ceci je vais masquer les différents éléments ici je commençais par le z buffer alors ça c'est donc un buffer qui en fait qui vous donne une carte de correspondance des éléments qui sont proches et lointains dans votre scène donc ça on l'utilisera en tout dernier lorsqu'on lorsqu'on traitera de la profondeur de chambre en post-production donc je m'en occupe pas pour le moment vous avez deux calques un qui répartit les qui vous donne des couleurs en fonction des matériaux utilisés ou des objets donc une carte couleur différente pour chacun chacun des objets donc il sera très pratique pour bien pour pour sélectionner tel ou tel élément pour le passer en premier plan ou en arrière plan ou tout simplement pour traiter sa couleur donc là vous avez ici le la carte des matériaux donc le buffer qui correspond aux matériaux donc ça ça nous permettra de sélectionner rapidement des matériaux pour modifier certains aspects le background dont lui il est inutile ici puisqu'il est je n'ai pas utilisé de d'arrière-plan donc on va pas pouvoir l'utiliser mais il faut savoir qu'on pourrait on pourrait l'utiliser si si on avait utilisé un background dans artlantis ou viré et ici l'image telle qu'elle est sortie de de viré ou d'artlantis donc là en l'occurrence c'est c'est artlantis d'où provient cette image et c'est cette image que nous allons commencer à retravailler donc avant de commencer les couleurs je vais simplement sélectionner les tous ces calques là avec shift et la flèche et donc là je vais créer un groupe nouveau groupe d'après les calques et je vais nommer ça buffer ou passe de rendu alors passe de rendu passe rendu alors c'est important de s'organiser avec les calques et surtout garder un historique de tout ce que vous faites donc c'est pour ça que je crée des des groupes pour ensuite les dupliquer pour ne pas perdre en fait mon travail réalisé alors je vais je vais commencer par récupérer cette image là je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler correction correction coule couleurs et 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 ton puisque je vais jouer aussi sur les valeurs tonales et je vais récupérer cet élément là que je vais dupliquer pour le moment j'ai besoin que de l'image de base je vais l'appeler base ici et je viens amener ceci dans mon calque et à la limite je n'ai plus besoin pour le moment de passe de rendu alors je vais commencer par travailler là dessus donc on va travailler sur deux aspects qui sont essentiels à savoir la correction des couleurs et la correction des valeurs tonales de l'image alors les valeurs tonales de l'image ce sont les tons clairs moyens et foncés de cette image de manière à ce qu'on puisse et bien donner un peu plus de contraste à ce que l'on a ici alors je vais commencer par ça donc par les valeurs tonales donc vous avez dans photoshop beaucoup de moyens du 2 de gérer ceci alors je vais décrire les outils qui sont utilisables pour régler ces ces plages tonales vous avez trouvé ça dans réglages vous avez trouvé les niveaux les niveaux vont vous permettre de gérer ces plages tonales les courbes également de manière beaucoup plus précise et puis vous avez trouvé disons que les deux plus intéressants vont être celui ci c'est de ces deux là oui vous avez également celui ci qui va gérer de manière beaucoup plus précise que ne le fait les courbes les tons foncés les tons clairs qui est aussi très bien alors pour pour la démonstration je vais utiliser les niveaux pour pour gérer ça alors je vous conseille de d'utiliser plutôt les calques de réglages que les réglages que vous avez dans l'image vous allez trouver dans calque ici des calques qui s'appelle nous calques de réglages en fait vous retrouvez de manière identique luminosité contraste niveau courbe l'avantage c'est que ce mode là on vous permet de travail de travailler de manière non destructive c'est à dire que vous allez appliquer un réglage non pas sur l'image directement ici mais sur un calque qui sera disposé au dessus de cette image alors je vais valider ça et vous allez voir ici apparaître bien les réglages qui correspondent ici au niveau disposer ça autrement voilà alors donc la première chose que je vais faire c'est travailler sur les niveaux voyez ici que photoshop a rajouté un calque de réglages par dessus mon image plus à côté un masque pour éventuellement venir revenir de manière localisée sur ce sur ce réglage là en masquant certains certaines parties de mon image l'histogramme ici représente les tons foncés ici vous voyez une une charte qui apparaît ici les valeurs sombres sont ici les tons moyens sont ici les tons clairs sont ici et vous retrouvez également les tons clairs les tons moyens et les tons foncés l'histogramme en fait c'est une représentation en termes quantitatifs de des pixels plutôt sombres plutôt moyen et plutôt clair donc on se rend compte que ce qui est très blanc en fait est relativement absent dans la dans mon image puisque j'ai peu de blanc pur ici et l'histogramme est plutôt calé à gauche ici donc on va essayer de rétablir un peu cette situation là alors si je déplace mon curseur de cette manière et bien je vais agir sur les tons foncés c'est à dire ramener la plage tonale des tons foncés plus à gauche plus à droite dans 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 ma dans ma fenêtre donc ce qui a pour effet de d'accentuer les tons qui sont déjà sombres alors ici je vais pas trop attaquer cette partie là puisque elle est déjà relativement sombre donc c'est essentiellement sur les tons clairs que je vais pouvoir je pouvoir jouer donc je vais ramener ces tons clairs ici donc on voit que ma scène de cette manière est déjà beaucoup plus lumineuse qu'elle ne l'était auparavant en jouant sur les tons clairs alors il faut faire attention au réglage c'est à dire ne pas pousser trop le réglage sinon vous risquez de et bien de brûler certaines parties de l'image donc il faut trouver un juste milieu ici pour conserver quand même quelques informations de pixels puisque le le blanc est ensuite plus exploitable puisqu'on n'a plus aucune information dans l'image alors ces deux curseurs en fait correspondent à contraste et luminosité de photoshop que je te conseille d'utiliser puisque on a que ces deux plages tonales dans contraste et luminosité alors que là on a entre un troisième curseur qui va gérer tous les tons moyens de l'image si vous avez bien travaillé sur ces tons clairs et tons foncés c'est à dire que vous avez décidé du de ce qui sera blanc et de ce qui sera bien bien sombre ici vous pouvez avec ce qu'on appelle aussi les tons gamma gérer les valeurs moyennes de votre image ici on va se situer ici et je vais valider mais là en fait non j'ai pas besoin de valider puisque ce réglage là il est dans sa fenêtre réglage et je pourrai revenir à tout moment sur sur ces niveaux en double cliquant ici je vais pouvoir reprendre mon histogramme ce qui est quand même très très pratique alors le deuxième aspect alors avant de voir le deuxième aspect donc on va voir ce que l'on a gagné avec ce réglage là alors le ciel est créité les blancs sont vraiment blancs mais c'est ceci n'est pas grave puisque on va après compositer un arrière-plan ce qui était important c'est de ne pas trop brûler les images ici les parties blanches du du plafond alors la deuxième le deuxième réglage que l'on va utiliser c'est eh bien c'est c'est les on va modifier les couleurs éventuellement par exemple on pourrait modifier ses fauteuils ces chaises qui sont bleus les transformer en vert par exemple donc on va agir dans un deuxième temps sur la couleur de l'image ici alors pour pour traiter les couleurs vous avez plusieurs photoshop vous propose plusieurs outils je vais en développer un qui sera alors je vais reprendre des calques de réglage qui sera atteinte saturation qui offre pas mal de possibilités qui est plus simple à utiliser que les courbes alors le le traitement des couleurs et bien vous vous allez trouver ça dans vibrance donc vibrance lui c'est va vous permettre de gérer les couleurs de votre de votre de votre image tout en respectant justement les valeurs tonales c'est à dire que vous n'allez pas avoir de de modifications des valeurs tonales et il ne va agir que sur les couleurs alors que saturation lui va disons que vous donnera un réglage beaucoup moins fin alors vibrance on utilise plutôt pour enfin j'utilise plutôt pour pour les traitements des personnages des visages pour les portraits donc ce qui permet comme ça un traitement fin de la couleur ici alors je vais pas utiliser celui ci donc là je vais supprimer ce ce calque de réglage je vais utiliser plutôt le calque de réglage teint de saturation qui offre pas mal de possibilités que je vais décrire ici teint de saturation ok voici alors teint de saturation me permet de me déplacer dans le cercle chromatique ici donc si je me déplace et bien toutes les couleurs vont se déplacer dans le cercle chromatique ce qui n'est pas pas franchement évident à gérer je vais pouvoir saturer ou désaturer complètement mon image donc retomber sur du noir et blanc et gérer la luminosité alors la luminosité théoriquement on n'a pas y toucher puisqu'on a déjà fait tout le travail justement de en traitant les plages tonales de l'image avec les niveaux donc ceci on ne va pas y toucher vous avez la possibilité à ce niveau là de redéfinir ce qui va vous donner un camailleux en fait de qui va s'appuyer sur sur une partie du spectre ici donc ce qui me permet comme ça d'obtenir des des tons sépia mais simplement enfin qu'ils sont monochromatique voilà plus ou moins saturés ici alors où cette cette palette devient intéressante c'est lorsqu'on commence à agir de manière localisée sur différentes couches de couleurs dans dans photoshop vous voyez ici on peut atteindre de manière localisée les tons les couleurs rouges jaune vert cyan magenta alors par exemple je vais je vais atteindre la couche bleue ici la couche bleue en fait le l'étendue de la correction va se situer ici vous voyez tout vous avez tout le cercle chromatique ici et vous avez l'étendue de la correction qui va se situer à du cyan jusqu'au jusqu'au violet ici avec des zones de protection de lissage en fait d'une couleur à l'autre que vous avez ici alors si j'observe et si je garde ce ceci je vais pouvoir modifier normalement les éléments qui sont plutôt vert ou plutôt bleu ici donc on voit que la partie des fauteuils ici donc est atteinte par la couleur que je suis en train de modifier dans le cercle chromatique sauf que on voit apparaître un phénomène de postérisation ça c'est du c'est dû au fait que on n'est pas bien calé par rapport à à la gamme des tons des couleurs que je souhaite que je souhaite atteindre donc c'est pour ça qu'on va travailler d'abord c'est à dire qu'on va échantillonner les couleurs sur lesquelles on veut travailler alors je reviens à l'initial vous avez différentes pipettes ici qui permettent d'échantillonner les couleurs que vous souhaitez atteindre je vais utiliser celle ci qui me permet d'échantillonner plusieurs couleurs puisque ce bleu est constitué de plusieurs valeurs de bleu ici donc je vais cliquer et maintenir appuyé et on se rend compte que ici dans la plage des couleurs utilisées et bien l'étendue a été modifié donc je vais aller attraper les couleurs là parce que ici et là tout en maintenant appuyé pour bien échantillonner mes couleurs et je vais réessayer de modifier les couleurs de mes éléments alors ici comme j'ai correctement échantillonné ces couleurs et bien je vois que le travail est beaucoup mieux le souci c'est qu'on a la même plage de couleurs ici alors c'est un souci et en même temps on pourra le corriger puisqu'on a utilisé les calques de réglage c'est à dire qu'ici je vais pouvoir masquer à un endroit donné grâce au masque qui est ici le réglage qui est en train de s'effectuer derrière alors donc j'ai dit que je voulais retrouver une certaine couleur on va aller vers ces tons là ces couleurs là on peut saturer plus ou moins ceci alors je vais calmer un petit peu ça voilà on va garder ceci et alors le fait d'avoir un calque de réglage comme je vous disais vous avez un masque ici que vous pouvez sélectionner et le masque va en fait en peignant en noir va masquer une partie donc on va pouvoir en sélectionnant ce masque là et en utilisant le pinceau par exemple voilà je vais choisir une épaisseur et je vais pouvoir peindre en noir alors là je peins en blanc du coup ça n'a aucun effet sur mon masque voici donc en fait je vais peindre du noir sur cette partie là pour masquer l'effet du calque de réglage sur mon image ici alors bien bien voyons un petit peu ce que ça donne donc là j'ai j'ai mon image avant et après correction donc là on a gagné en luminosité ici donc là j'en ai terminé avec la correction des couleurs donc vous voyez que deux outils les niveaux et teint de saturation me permet bon d'une part avec les niveaux d'attaquer certaines plages tonales de l'image et teint de saturation me permet de travailler de manière quand même relativement précise sur les couleurs et le fait d'avoir utilisé des calques de réglage m'a permis de venir masquer certaines parties du réglage pour retrouver les couleurs d'origine ici et bien voici donc là j'ai terminé avec la correction des couleurs on va passer à l'étape suivante qui va consister à réaliser un photo montage un personnage et un arrière-plan ici donc ça sera l'objet de la troisième vidéo on va passer à on va passer sur les couleurs